Le 7-9 sur France Inter. Thomas Legrand, ce matin, vous évoquez le référendum organisé ce week-end par le PS. Oui, et c'est un échec. Au-delà des doutes que l'on peut avoir sur la sincérité du scrutin, on a beaucoup de mal à apprécier la participation ou le résultat de ce vote, tant cet événement paraît être un non-sens. Un non-sens parce que la question soumise aux électeurs de gauche n'était pas digne d'être posée. Organiser un scrutin populaire, même pour une partie seulement de la population, suppose que la réponse soit performative. C'est-à-dire que la réponse soit en elle-même un fait politique, que la donne soit changée par ce résultat. Parce que quand on consulte toute ou partie de la population, on crée une forme de légitimité. Et là, cette légitimité obtenue sera inutile. C'est une question de savoir-vivre démocratique de base. On ne dérange pas l'électeur, même quand c'est un sympathisant, pour une réponse qui n'aboutit à rien. Pour trancher une question de toute évidence politicienne, une question de conflit entre appareils. Ce n'est pas parce que la majorité des votants s'est déclarée pour l'Union, et non pour la division, que l'Union sera faite. Si le résultat avait été différent, ça n'aurait d'ailleurs rien changé. L'absence d'impact de ce vote sur le déroulement de ces régionales à gauche enlève toute raison d'être à cette consultation. Mais se prononcer pour l'Union, c'est un message politique quand même. C'est pour prouver que les sympathisants sont trahis par les appareils qui se déchirent. Sauf que la question de savoir si l'Union est mieux que la division revient à proposer de se prononcer pour la vertu contre le vice, la méchanceté contre la gentillesse est absurde et manipulatoire. La vraie question serait, pourquoi pas, sur le contenu de l'Union ou de la division. L'Union peut aussi s'appeler l'enrigimentement. La désunion peut aussi s'appeler la diversité. Parce qu'après tout, les régionales sont des élections à deux tours. Et il n'est pas dit que dans toutes les circonstances et sur tout le territoire, les écologistes ou le Front de Gauche soient obligés de se fondre dans un grand magma à cause de la menace Front National. La vérité, l'honnêteté politique, c'est bien de constater qu'en ce moment, à gauche, il existe une division idéologique inédite. La ligne du PS importe peu, c'est celle suivie par le gouvernement. La petite musique qui en émane qui compte, et cette petite musique, Macron-Noval-Siennes, est l'essence sociale libérale. Elle n'est, à l'évidence, pas compatible, en ce moment du moins, avec les autres composantes de la gauche. D'ailleurs, aujourd'hui, la conférence sociale sans la CGT marque plus la vérité de l'état des relations des gauches en France que cette consultation et ce référendum. La convergence n'est donc pas idéologique. Devrait-elle pour autant être électorale, contre la droite et l'extrême droite ? L'union, pour un contenu politique, aurait pu éventuellement donner lieu à un référendum au sein de ce qu'on appelle le peuple de gauche. L'union contre-obligatoire, eh bien, il y a le deuxième tour des régionales pour ça. Le PS, avec son référendum déclamatoire et sans conséquence, court le risque de l'inutilité. Et en politique, l'inutilité est un risque vital.